Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour parler de la saison 30, le nouvel an lunaire. La saison de l'automne commencera le 8 février à 15h30 et finira le 15 février à 15h29. Durant cette semaine, vous pourrez gagner la Lincoln Co 02 HB pour 20 points et la numéro 20 MG MG6 pour 40 points. Pour le défi hebdomadaire, vous devrez utiliser la Lexus LFA de 2010. Dans la boutique du Forza Thon, vous pourrez obtenir la Lamborghini Sian R pour 850 Forza Points. Si vous finissez le test, vous recevrez 10 points et la Lexus LFA. Donc si vous n'avez pas la Lexus pour faire le défi hebdomadaire, vous pourrez la récupérer en récompense du test. Il y aura de nouveau 3 épreuves de labo qui vous rapporteront chacune 3 points ainsi qu'un super tirage, un vêtement en récompense et la Ford Falcon 72. Vous devrez faire 3 zones de vitesse qui vous rapporteront chacune 2 points et un super tirage. Il y aura 3 championnats saisonniers qui vous rapporteront chacun 5 points. Le premier vous donnera la numéro 777 Nissan 240, le deuxième la Link & Co 03 Plus et la troisième la Deberti F-150. Pour la chasse au trésor, vous devrez utiliser la voiture qui est sur la photo. Il est noté que ce n'est pas un tigre, c'est certainement un indice, mais un gros chat. Est-ce qu'il faut de nouveau utiliser une voiture de type Jaguar ? Peut-être. Et il dit aussi « Send it sideways three times ». Ça veut dire faire 3 dérapages ou 3 drifts et vous aurez à ce moment-là l'indice pour débloquer le trésor. Ça vous rapportera 3 points et 300 Forza Points. Pour le challenge photo, vous devrez aller au stade qui sera décoré pour le nouvel an lunaire et faire une photo devant une des 3 pancartes majeures qui représentent le nouvel an lunaire, dont une que vous voyez ici sur la photo. Vous recevrez 2 points et l'emote snap. Vous avez toujours vos 4 tours propres à faire sur les 4 semaines. Pour les joueurs qui possèdent le DLC Aventure de Rally, il y aura un radar à faire avec une voiture TVR réglée en S1 900. Ça vous rapportera 2 points. Et il y aura un championnat saisonnier à faire avec une Volvo réglée en B700. Ça vous rapportera 5 points. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Hot Wheels, il y aura un radar à faire avec une voiture TVR réglée en S1 900. Ça vous rapportera 2 points. Il y aura aussi un championnat saisonnier à faire avec une voiture réglée en maximum A800. Ça vous rapportera 5 points. Et elle devra être d'un type en anglais que je ne peux pas vous traduire. Je ne sais pas à quoi ça correspond en français. On verra bien le moment venu. Ils disent World's Fastest. Donc plus rapide au monde. Il y aura aussi 2 nouveaux badges pour le nouvel an lunaire. Premier objectif, gagner la Hyundai Iconic 6. C'est la première voiture que vous pouvez débloquer. Et pour débloquer le deuxième badge, il suffira simplement de jouer à Forza Horizon 5 durant la saison du nouvel an lunaire. Donc vous vous connectez, vous jouez, vous avez le badge. Et voici déjà un petit teasing de la saison 31 qui sera européenne automotive, donc voiture européenne. Et qui commencera le 29 février 2024. Et comme d'habitude, il y aura plein de nouvelles choses à débloquer. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.